Aujourd'hui, on va parler torchelette. T'inquiète pas, je vais arrêter le mode pimpons les pompiers. Salut, c'est Manu de LangueDeGeek.fr, la chaîne qui t'aide à payer la tech au meilleur prix pour te lancer en vidéo. Une boutique Amazon m'a fait la joie de pour une fois me proposer un appareil sympa à m'offrir qui était une torchelette. Ça faisait super longtemps que j'en voulais une. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'avoir un ami qui joue le rôle comme ça de lampadaire avec la lampe de son téléphone et ça fait quand même des résultats un petit peu aléatoire. C'est pour ça que généralement on achète un petit boîtier comme ceci. Alors là il est au minimum pour essayer de pas trop vous éclairer comme ça quand je vous vise. Je ne sais pas ce que ça donnera à la vidéo. Et ici on est sur un produit très très haut de gamme, très très bien fini que je vais vous détailler et qui peut comme ça se fixer. Alors on a un petit poids de vis comme ça dessous. Il peut aller par dessus votre caméra, par dessus votre smartphone si vous utilisez par exemple une fixation Glyph comme ça. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur cette fixation là donc je pourrais très bien mettre comme ça la LED sur le dessus. Je te rappelle si tu veux te lancer sur YouTube tu trouveras en lien sous cette vidéo des bonus vidéos et un guide pour lancer ta chaîne sur YouTube avec mes meilleures astuces du tournage au montage. Donc avant de vous montrer à quoi ça ressemble avec toutes les différentes fonctions parce que vous allez voir qu'elle en a plusieurs donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce qui fait l'avantage quand même de ce modèle là c'est que déjà on est sur un modèle à batterie donc rechargeable vous n'allez pas changer des piles 250 fois. Elle est compatible avec la recharge rapide génération 3 qu'on appelle Quick Charge 3 avec de l'USB type C. Le connecteur est ici sur le dessus ça fait plaisir de voir enfin des accessoires qui prennent la dernière connectique du marché et qui nous ont pas sorti encore un micro USB voire un mini USB comme la marque de microzoom. On est sur une utilisation de 1h30 à 2h suivant évidemment l'intensité que vous allez mettre comme ça sur le côté évidemment si vous voulez éclairer en plein noir et faire lampadaire toute la soirée l'autonomie diminuera d'autant. On a un bouton d'allumage et de changement de mode comme ça sur le côté ensuite on a une molette qui va vers le haut ou vers le bas et puis ensuite une molette d'intensité pour régler la puissance plus ou la puissance moins et vous allez voir qu'il y a énormément de mode de couleurs. Elle ne fait pas uniquement du blanc au jaune suivant la température de couleur que vous allez appliquer. Vous pouvez vraiment trouver votre couleur favori. Vous pouvez mettre du bleu, vous pouvez mettre du violet, vous pouvez mettre du vert. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique à trouver. Pareil bah vous vous notez les réglages. Ce qu'il y a de bien c'est que je crois que quand on l'éteint et qu'on la rallume, je vérifie au lieu de vous dire des bêtises mais ça garde le dernier réglage. Voilà vous voyez que ça garde le bleu donc si vous êtes sur la couleur qui vous plaît vous pouvez quand même éteindre et rallumer et ça c'est plutôt cool. En fait vous avez tellement de mode que dans la boîte ils vous ont même mis un espèce de petit pense-bête que vous pouvez comme ça coller dessus parce qu'il y a 20 modes en fait dessus pour essayer de déclencher des crises d'épilepsie en fait sur vos collègues. Je vous montre ça juste après. Notez deux choses encore pratiques en plus que dans la boîte il y ait différentes housses donc il y a une housse de transport, une housse de diffusion pour vraiment diffuser la lumière et que ce soit moins agressif quand vous filmez quelqu'un par exemple pour effectuer vos interviews dans un environnement à basse luminosité et vous avez également une espèce de grillage en nid d'abeille qui va vraiment concentrer le flux sur la chose que vous êtes en train de filmer au lieu d'avoir une diffusion comme ça massive sur les côtés pour voilà vraiment voir la personne et pas forcément la chose devant laquelle vous la filmez. Alors évidemment vous aurez une perte de puissance si vous utilisez la housse de diffusion comme ça qui se met un petit peu comme un comme un chausson et où la housse comme ça en nid d'abeille qui permet vraiment de concentrer le flux directionnel de la lumière. Dans la boîte également vous avez un adaptateur comme ça qu'on appelle cold shoes qui est l'espèce de petit embout plat que l'on vient mettre sur la griffe du flash des appareils photo ou sur les pinces spécialisées pour pouvoir clipser votre smartphone. Vous avez également un bras magique qui est livré dans la boîte avec deux pas de vis ça va vous permettre potentiellement de venir le fixer directement comme ça sur le côté d'une cage voilà moi j'ai une petite cage comme ça sur mon Sony RX100 et puis vous pouvez acheter comme ça des cages pour vos appareils photo ça permet de les protéger et puis de venir fixer comme ça des petits accessoires un petit peu sur tous les côtés que ce soit des poignées, des bras magiques, des lumières, des micros, ça rend votre appareil super polyvalent suivant votre besoin du jour. A noter qu'elle est également aimantée donc vous pouvez aller la clipser comme ça directement parce qu'elle fait quand même son petit point pour la fixer sur une fixation smartphone si vous avez un petit trépied d'entrée de gamme va mieux falloir passer par le niveau aimant et donc la clipser je sais pas sur un frigo sur une voiture pour pouvoir éclairer votre scène à filmer même si l'utilisation normale ça va être quand même le petit pas de vis fixation donc cold shoes pour le mettre sur votre caméra ou sur votre clips à smartphone. Donc que peut-on faire avec ces 96 petites LED et une puissance de 12 watts et bien on peut descendre comme ça à 2500 calvin donc là vous avez bien sûr une température de couleur plutôt jaunâtre là je dois avoir un petit peu le teint blafard et puis on peut à contrario l'augmenter je crois jusqu'à 9000 si je vous dis pas de bêtises voilà c'est ça à 9000 calvin donc sachant que la lumière du jour est à 7500 calvin vous pouvez ensuite régler comme ça la puissance avec la deuxième molette sur le côté pour ne pas rendre tout le monde aveugle suivant votre besoin et suivant votre proximité avec la chose que vous filmez. Donc vous avez le petit écran derrière pour voir où vous en êtes niveau calvin et niveau puissance et donc ce petit écran va vous indiquer le voyant de l'autonomie où est-ce que vous en êtes au niveau batterie il va vous indiquer les calvin les pourcentages de puissance que vous allez appliquer et puis vous allez manager cet écran très simplement comme ça avec le bouton sur le côté donc c'est plutôt bien fait donc en deux minutes en gros vous savez vous servir des quelques boutons pour changer le mode monter ou baisser la luminosité c'est aussi simple qu'un c'est plus simple qu'un smartphone du coup c'est vrai que ça tient dans la main ça fait vraiment penser à un smartphone niveau poids et niveau dimensions on est quand même sur quelque chose de 300 grammes encore une fois attention elle fait quand même son petit poids et puis je vais vous montrer donc les magnifiques effets donc je me mets ici en mode scène en faisant défiler avec le petit bouton power on arrive ici sur un mode scène qui est sur off et puis ensuite avec le deuxième bouton qui va vers le haut ou vers le bas et bien je peux comme ça faire défiler les vingtaine de modes qui vont du thromboscope du truc coloré du pimpon des pompiers voilà ils ont différents noms et puis vous avez le petit autocollant pense bête à directement coller dessus à mon avis vous les utiliserez clairement pas tous mais il y en a peut-être un ou deux qui peut être sympa dans certaines situations ou certains modes pour déconner dans votre scène ou pour illustrer une petite scène de cinéma façon sirène de police qui arrive ou pourquoi pas accessoiriser l'endroit dans lequel vous tournez sur youtube pour mettre comme ça une lumière derrière vous moi je sais pas si on voit là parce qu'elles sont un peu mal inclinées les lumières violettes qui sont derrière mes écrans et qui donne un petit ton coloré comme ça à la scène où je me filme sur youtube voilà donc encore une fois pas de réels défauts si ce n'est peut-être les réglages qu'on peut appliquer dans ces modes scène de 1 à 20 là vous avez très peu de possibilités de réglages comme vous allez oublier lequel est le bon bah essayez juste de retenir le chiffre mais c'est un petit peu casse-pieds de faire défiler comme ça les vingt modes pour retrouver celui qui vous plaît le poids évidemment elle fait quand même son petit poids mais après c'est une batterie si vous voulez que ça ait de l'autonomie et bien il faut que ça ait un certain poids on peut pas planquer les milliampères heures ailleurs et puis le prix on est quand même sur une torche led très haut de gamme vous avez énormément d'accessoires donc vous avez la hausse de transport la hausse de diffusion la housse en nid d'abeille et puis vous avez les différents modes puisqu'elle ne fait donc pas qu'une seule puissance on peut la régler en puissance on peut la régler en couleurs et puis vous avez comme ça les vingt modes rigolo et donc c'est vrai qu'on est sur une torche led qui dépasse les 150 euros en tout cas avec tous les accessoires je vous mets le lien en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir ça et vous procurez ça mais on est je pense sur l'une des meilleures torches led dans cette gamme de prix du marché pour aller éclairer vos scènes en basse luminosité si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à venir me mettre un petit commentaire et un pouce bleu et puis sans oublier de t'abonner à la chaîne Ciao 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1